ce soir et on est ravis de vous accueillir sur la page Facebook du parti. Chaque soir, on essaye d'aborder une thématique différente au cours de ce confinement et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, dramatique, qui est celui des violences intrafamiliales pendant le confinement et plus particulièrement des violences subies par les femmes. Ce soir, on accueille Hélène Bidard. Salut Hélène ! Bonjour Julia, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Hélène, tu es maire adjointe à Paris en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. C'est bien ça ? C'est bien ça. Parfait. Et tu es aussi membre de la direction du Parti communiste à la tête de la commission Égalité femmes-hommes où tu fais un super boulot et on est vraiment ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Il devait y avoir aussi Ernestine René qui devait participer à cette émission mais qui a un gros problème d'Internet et donc la technique du faisant défaut, elle ne pourra pas être là ce soir. C'est bien dommage parce qu'en tant que militante féministe et responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis, elle aurait pu vraiment apporter son éclairage. La technique en a décidé autrement. Donc, on lui passe un salut fraternel. Salut Ernestine. Et j'espère qu'elle pourra quand même nous regarder. Donc, pendant toute l'émission, vous savez, c'est interactif ce live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager l'émission en même temps pour qu'elle soit le plus diffusée possible. On a en gros une demi-heure d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur ce sujet. Donc, Hélène, la première question qu'on a reçue, c'est une question assez générale de Margot qui nous demande si les violences augmentent-elles vraiment pendant le confinement et si oui, pourquoi ? Alors, évidemment, on n'a pas de recul encore aujourd'hui sur la proportion de l'augmentation des violences intrafamiliales, que ce soit les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants. Mais ce que l'on sait, c'est que dans les pays qui ont confiné, à la sortie du confinement, il y a eu énormément de signalements de violences intrafamiliales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on sait aussi, c'est que les chiffres donnés par Christophe Castaner une semaine après le confinement, c'était 36 % d'augmentation des violences sur Paris et sur la Petite-Couronne et 30 % nationalement. Ça, c'était après seulement une semaine de confinement. Donc, on est extrêmement inquiet de cette situation-là. Il faut s'imaginer que vous êtes une femme victime de violences déjà en temps normal, un enfant victime d'inceste, et vous vous retrouvez confiné avec votre agresseur sans possibilité de sortir. Donc, ça va démultiplier la violence de la part de ceux qui ont déjà du mal à gérer leur violence en temps normal de la part des agresseurs. Et puis, vous, vous n'avez pas de possibilité de sortie que vous arrivez à envisager. Et l'emprise est d'autant plus forte. Donc, on est extrêmement inquiet de cette situation. Mais bien évidemment, on a beaucoup de mal à savoir quelle est l'ampleur de cette situation. En temps normal, déjà, les chiffres sur les violences faites aux femmes sont très minimisés. Rappelez-vous que les associations doivent compter elles-mêmes les féminicides parce que l'État ne le faisait pas. Donc, voilà, on est très inquiets de l'ampleur que ça peut prendre. Et justement, il y a Lise qui nous pose une question à ce sujet-là face à l'ampleur du phénomène. C'est que concrètement, qu'est-ce que peut faire une femme victime de violences intrafamiliales ? Alors, concrètement, une femme victime de violences intrafamiliales, elle peut agir, mais elle n'est pas seule à pouvoir agir. Je crois que c'est très important de se le dire. Les voisins, les témoins, ceux qui ont connaissance d'une situation peuvent agir et souvent plus facilement, en réalité, que la femme qui est victime de violences ou que l'enfant qui est victime de violences. Donc, il faut rappeler, même s'il y a eu un flou pendant Grenelle, le gouvernement a beaucoup communiqué sur le 39-19. Mais il faut rappeler que le 39-19 n'est pas un numéro d'urgence. Le seul numéro d'urgence, c'est le 17, c'est la police. On peut le faire par SMS avec le 114. Et il existe aussi des mails que vous pouvez retrouver pour prévenir la police ou la gendarmerie. Et donc, vous pouvez agir en urgence, même si vous êtes témoin, si vous avez connaissance d'une situation, vous entendez crier dans votre immeuble, vous pouvez aider les personnes victimes de violences intrafamiliales. Il ne faudrait pas faire reposer la responsabilité unique de s'en sortir sur les victimes. Et puis, après, il y a les numéros au plus long cours qui sont très importants à saisir. Évidemment, le 39-19, où vous allez être réorienté vers les associations, vers les services d'accès au droit. Voilà, où c'est des professionnels qui vont vous réorienter et qui vont pouvoir vous écouter aussi et écouter la situation. Là aussi, les victimes peuvent appeler le 39-19, mais les témoins, celles et ceux qui ont connaissance de ces situations aussi. Et puis, le 119 pour les enfants victimes de violences. Et enfin, je veux ajouter un numéro. Il est très important de l'ajouter à chaque fois. C'est le 0800 05 95 95. C'est le numéro du collectif féministe contre le viol, le numéro viol-femme-info. C'est très important parce qu'aujourd'hui, très souvent, la situation des viols conjugaux s'est minimisée. Les victimes minimisent, bien sûr, parce qu'elles n'ont pas forcément connaissance de leurs droits et du fait que le viol conjugal est condamné de par la loi. Et puis, il faut vraiment rappeler qu'un viol conjugal, c'est puni par la loi et c'est 20 ans de prison. Donc, il faut vraiment aussi rappeler ce numéro et permettre que ces situations de viols conjugaux soient prises en charge et qu'on puisse accompagner les femmes victimes de viols conjugaux. Dans le cadre du confinement, le gouvernement a annoncé une série de mesures et Pierre nous demande où nous en sommes des dispositifs d'accueil dans les pharmacies et les supermarchés tels qu'annoncés par Marlène Schappah au début du confinement. Est-ce que c'est vraiment mis en œuvre et est-ce que les femmes peuvent y être accueillies ? Alors, je crois qu'il faut comprendre deux choses. pour comprendre ce qui se passe. Marlène Schappah, elle fait comme d'autres ministres ou comme le président de la République, elle annonce et elle regarde la faisabilité et la possibilité de faire concrètement après. En l'occurrence, les associations, les délégués aux droits des femmes, donc l'administration de Marlène Schappah ou les élus locaux, apprennent comme tout le monde dans le JDD ou dans un certain nombre de médias, les propositions faites par Marlène Schappah. La faisabilité, elle est très importante. On ne peut pas continuer à avoir des ministres qui font des annonces dire ça n'est pas faire. Et en l'occurrence, là, on demande aux associations de faire dans des constitutions sanitaires qui ne sont pas tenables. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je vous prends un exemple. À Clermont-Ferrand, Marlène Schappah annonce des dispositifs de prise en charge dans les pharmacies ou des associations dans les supermarchés. Eh bien, la déléguée aux droits des femmes propose à Clermont-Ferrand à une association d'aller tenir une permanence devant un supermarché et cela sans masque et sans conditions pour protéger les salariés des associations. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que justement, on demande aux associations de faire du service public. C'est ça la réalité aujourd'hui. Les associations, on leur demande par projet et par un certain nombre de délégations de jouer le rôle des services publics. Et du coup, on peut les mettre en très grande difficulté. Et aujourd'hui, les associations sont en difficulté. Donc, on en est où ? Eh bien, quelques permanences sont tenues devant des supermarchés. Les associations, elles, ne souhaitent pas communiquer sur ce dispositif et sur la tenue de ces permanences. Pourquoi ? Tout simplement parce que si monsieur, qui frappe madame, sait qu'il y a une permanence du CIDFF ou de telle ou telle autre association devant tel ou tel supermarché, forcément, il risque de restreindre les possibilités de sortie de madame qui sont déjà fortement restreintes et de l'empêcher d'accéder à ces dispositifs. Et moi, je veux dire aux associations qu'elles restent sur le positionnement de ne pas se mettre en danger et de n'accepter de faire ces permanences que si elles disposent de la part de l'État des masques, des gants et des conditions matérielles où elles ne se mettent pas en danger elles-mêmes. Autre dispositif qui a été présenté par le gouvernement, c'est la question de l'hébergement. Et on a Inès qui nous demande sur l'hébergement d'urgence, où est-ce qu'on en est ? Parce que c'est une question quand même centrale, celle de l'hébergement. Alors, sur l'hébergement d'urgence, je vais vous donner un exemple. Sur Paris, vous savez que la situation des logements sociaux est extrêmement contrainte malgré le nombre de logements que nous avons produits très importants grâce à la politique menée par Yann Brossard. Et nous avons réussi en deux semaines à libérer plus d'une dizaine de grands logements, des T2 et des T3, parce que nous souhaitions particulièrement permettre, en dehors des dispositifs qui sont déjà existants, permettre une évacuation d'urgence de femmes avec des enfants qui seraient victimes de violences intrafamiliales. Dans le même temps, on a débloqué de nouvelles places en CHRS, des lieux d'hébergement pour les hommes qui sont violents. Parce que je veux rappeler, et c'est très important, que la loi, la règle, c'est l'éviction du conjoint violent. Monsieur tape sur madame, monsieur tape sur ses enfants, il y a un viol conjugal, ou quelle que soit la situation, la règle, c'est monsieur qui doit quitter le logement. C'est très important de le dire. Néanmoins, il arrive que les femmes souhaitent quitter un logement où elles ont de trop mauvais souvenirs, où elles se sont fait tabasser dans ces logements-là avec leurs enfants, et donc elles souhaitent partir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des places en CHRS pour les hommes, les conjoints violents, parce qu'il n'est bien sûr pas question de les mettre à la rue, mais qu'on a aussi dégagé, grâce à Yann Grossat, quelques T2 et T3 pour permettre à des femmes avec enfants de pouvoir partir en urgence. On a à côté la Fondation des femmes et les associations, où on va retrouver celles qui participent au 3919, l'URSF et la Fondation des femmes, qui ont discuté et permis de mettre en place et mettre à l'abri, aujourd'hui, 44 femmes, 56 enfants, 3 femmes enceintes. Et puis, on a aussi des dons privés qui ont été faits, et là, on va avoir 20 nouveaux appart hôtels, un immeuble entier qui va permettre de mettre à l'abri plus de 40 femmes avec enfants dans le 9e arrondissement. Donc, vous voyez, ça, c'est les quelques chiffres que je peux vous donner sur Paris et avec la Fondation des femmes plus largement sur la France, mais vous voyez, ça s'est rempli immédiatement. Eh bien, Marlène Schiappa, elle, a annoncé 20 000 nuitées sur toute la France, uniquement pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. Si vous divisez 20 000 nuitées par environ 100 départements, ça fait à peu près 200 nuitées d'hôtels par département. 200 nuitées d'hôtels divisé par deux mois de confinement, ça veut dire que l'État propose de prendre un tout petit peu plus de trois personnes en charge par département. Ça, c'est l'indigence actuelle des propositions faites par l'État. C'est trois personnes à l'hôtel pendant le confinement par département, tandis que les collectivités locales, les associations et même les donateurs privés mettent à l'abri concrètement des familles entières comme ils le peuvent, mais en trouvant des solutions extrêmement concrètes. Et ce qui nous importe aussi beaucoup, et je termine par là, c'est qu'il n'est pas question de loger des femmes dans des hôtels le temps du confinement avec leurs enfants, et puis à la fin du confinement, de leur dire qu'elles sont à la rue et que ce logement est terminé. Il va falloir assurer derrière une mise à l'abri pérenne pour ces femmes qui auront eu le courage de quitter dans ces conditions-là le conjoint violent. Alors, on va revenir un peu sur une de tes réponses au début de l'émission, mais c'est un peu ça aussi le jeu du live. On a Nolan, je prends les questions. Alors, continuez à poser des questions en commentaire, on ne les prend pas forcément dans l'ordre. Justement, si vous rebondissez sur ce que dit Hélène, on posera ces questions, mais il y a Nolan qui demandait s'il existe des lois qui obligent les voisins à témoigner quand ils entendent des violences, quand il y a des violences. Est-ce qu'on est obligé de témoigner ? Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, la justice, de toute façon, n'aurait pas le temps d'aller obliger des voisins à témoigner. On n'en est pas là. On a du mal à faire avancer. Vous connaissez les conditions très difficiles dans lesquelles fonctionne la justice actuellement. Et d'ailleurs, tout ne fonctionne pas dans la justice actuellement. Si vous prenez, je prends juste un exemple, aujourd'hui, toutes les instructions de divorce sont arrêtées pendant le temps du confinement et ça va reprendre d'une manière très éparse. Donc, on n'en est pas là. Aujourd'hui, si je prends juste Paris, il y a une partie du parquet qui fonctionne, une toute petite partie, qui permet de saisir en direct le parquet pour permettre d'avoir l'éviction immédiate du conjoint violent. Ça, ça fonctionne. Ça repose sur quelques magistrats qui, aujourd'hui, travaillent encore malgré le confinement. Mais la situation de la justice est telle que, non, on ne va pas aller chercher de force les voisins. Et c'est pour ça que, pour nous, il est très important de compter sur le civisme, sur la sensibilisation, sur le fait de faire connaître la situation des femmes et des enfants victimes de violences. Il ne faut jamais banaliser un cri dans la nuit de la part d'une voisine, de la part d'enfants. Il ne faut vraiment pas banaliser ça. Et même si vous ne savez pas situer exactement où c'est, de qui on parle, etc., je crois qu'il faut toujours ne pas hésiter à signaler à la police au 3919. Quoi qu'il arrive, si vous avez une question, justement, vous pouvez appeler BIOLEFEMMEINFO. Vous pouvez appeler le 3919 si vous avez des questions de ce type-là. et on vous renseignera avec grand plaisir. D'ailleurs, tu parles des enfants dans ta réponse, mais il y a Mickaël qui nous demande si les dispositifs pour les enfants victimes de violences intrafamiliales sont les mêmes que celles pour les femmes. Est-ce qu'il faut appeler les mêmes numéros si on est témoin ou victime de violences et qu'on est un enfant, ou est-ce qu'il y a des dispositifs différents ? Alors, nous, on répète toujours avec Ernestine, je fais comme si elle était là, Ernestine aurait dit, protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Il faut vraiment avoir en tête qu'il est rare que les violences soient dissociées. Généralement, quand monsieur tape sur madame, il peut aussi taper sur les enfants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas être un bon père quand on frappe sur sa femme et que, évidemment, les choses sont très souvent liées. On peut appeler spécifiquement pour les enfants le 119. Et d'ailleurs, il y a une augmentation énorme des synonymes faites au 119. La grosse problématique en réalité aujourd'hui, et on le savait déjà, on paye aujourd'hui les manquements de l'État avant le confinement, c'est comment l'ASE, comment l'aide sociale à l'enfance, comment la police, comment les médecins peuvent aujourd'hui prendre en charge les enfants. Je crois qu'il ne faut vraiment pas hésiter à appeler le 119. Et puis, il faut, à mon sens, hospitaliser les enfants qui sont victimes de violences pour les sortir de ce confinement-là avec des parents violents. Il faut en urgence permettre cette prise en charge des enfants victimes de violences. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Pareil, si on a n'importe quelle question du domaine législatif, si on se pose, si on hésite, quelles que soient nos interrogations, on peut appeler le 3919 ou le 119 pour avoir des renseignements précis sur le sujet et pour être guidé dans les démarches. Et justement, il y a Arnaud qui demande si les numéros d'urgence sont disponibles 24 heures sur 24, les numéros dont tu parles, Hélène. Alors, justement, les numéros d'urgence, oui, mais pas les numéros d'écoute. C'est pour ça qu'il faut rappeler que les seuls numéros d'urgence, c'est le 17 et le 114 par SMS. C'est ça, les numéros d'urgence. Et c'est 24 sur 24. Les associations ont fait un gros travail et ont élargi leurs horaires, que ce soit pour le 3919 ou encore, si vous êtes jeune et que vous posez des questions, vous pouvez contacter par chat l'association En Avant, toute, qui permet aussi aux jeunes de discuter. Là aussi, il y a des élargissements des horaires qui ont été faits pendant ce temps du confinement. Et puis, vous pouvez retrouver tout un tas d'associations qui ont mis en place des numéros d'écoute pour accompagner les parents. Mais ça n'est pas du 24 sur 24. Et justement, les problématiques de violence très souvent se posent le soir, la nuit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rappeler systématiquement que c'est le 17 qu'il faut appeler en cas de violence. Très bien. Il y a Victor qui demande, il y a huit associations qui ont adressé une lettre ouverte à Marlène Schiappa pour alerter sur les violences intrafamilières pour les jeunes LGBT+, pour justement qu'on élargisse les dispositifs d'accueil dédiés aux femmes, aux jeunes LGBT+, victimes de violences dans leur famille. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'en effet, il y a un tournant raté dans un amendement qui a été porté au Parlement sur ce sujet-là que la situation est extrêmement inquiétante pour les jeunes LGBTQI qui seraient victimes de violences intrafamiliales. Je veux aussi ajouter, évidemment, on peut saisir les numéros d'urgence, le 17, le 119 et les numéros que j'ai pu rater. Mais je veux aussi ajouter le gros travail des associations LGBTQI sur le sujet qui reste très en alerte pour les jeunes, notamment, on peut saisir le MAG jeunes LGBT, MAG MAG, donc le mail c'est urgence at mag-jeunes. On peut les saisir pour avoir une discussion entre jeunes sur ces violences-là, ces violences intrafamiliales. Là aussi, il existe de nombreux dispositifs publics et notamment des officiers de liaison consacrés aux questions LGBT dans les départements. Nous en avons un à Paris, qui est au commissariat de Paris-Centre et qui est joignable aussi. Toutes ces ressources, vous allez pouvoir les retrouver sur le site de la ville de Paris, mais il est important que dans tous les départements, on puisse retrouver ces ressources-là et qu'en effet, on puisse particulièrement accompagner ces jeunes. C'est une grande inquiétude que nous avons aussi avec SOS Homophobie ou Stop Homophobie. Peut-être dernière chose, je veux rappeler aussi que la haine sur Internet et sur les réseaux sociaux est interdite, que l'homophobie n'est pas un avis, mais que c'est condamné par la loi. Et en cas de haine, de déversement de messages haineux sur les réseaux sociaux LGBTphob, on peut tout à fait signaler sur la plateforme Pharos, qui est la plateforme du gouvernement, P-H-A-R-O-S, je l'écris pour que vous puissiez chercher ensuite sur Google. Mais sur la plateforme Pharos, vous pouvez signaler les propos haineux sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire non plus. En tout cas, cette situation est très inquiétante pour les jeunes LGBT victimes de violences intrafamiliales. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les dispositifs d'hébergement sont complètement saturés et on est en grande difficulté pour pouvoir accueillir tous ceux qui devraient pouvoir être accueillis. Il faut néanmoins ne pas décourager les victimes et on doit pouvoir trouver des solutions en passant par les associations, en passant par les collectivités locales pour pouvoir les sortir de ces situations-là. Justement, il y a Dylan qui écrit un commentaire. Marlène Schapa a annoncé un million débloqués pour lutter contre les violences lors du confinement, alors que les associations réclamaient un milliard quelques mois plus tôt. Est-ce que ce n'est pas du foutage de gueule ? Non, mais Marlène Schapa a un gros problème avec les chiffres. Donc, je le redis tout à l'heure. Elle a annoncé 20 000 luités comme étant un chiffre énorme sur toute la France. Et vous voyez que ça fait trois personnes prises en charge par département. À chaque fois qu'elle annonce des budgets, on est toujours à côté. Il y a toujours des articles et des associations pour refaire les comptes derrière elle. Bien sûr qu'on est en grande difficulté. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est inquiets, mais on est aussi très en colère parce qu'on paye tout ce qui n'a pas été fait. Pendant le Grenelle, on a réclamé un milliard. Le Premier ministre, du début à la fin du Grenelle, a dit que ce serait à budget constant. Et bien, devinez quoi ? Avant le confinement, tout était déjà saturé en termes d'hébergement pour les femmes victimes de violences, en termes d'hébergement pour les enfants victimes de violences. Les moyens de la ZEU sont scandaleux. Et là aussi, c'est incompréhensible qu'Adrien Taquet et Marlène Schiappa n'aient pas travaillé ensemble lors du Grenelle. Qu'est-ce que c'est des moyens ? C'est le ministre… Tu ne connais pas ? Tout le monde connaît Adrien Taquet. Ah oui, tout le monde ! C'est le ministre en charge de l'enfance. Vas-y, parlez-moi. Pardon, de la protection de l'enfance. Mais en tout cas, c'est incompréhensible qu'il n'est pas de concert obtenu des moyens supplémentaires au moment du Grenelle particulièrement, puisque je le disais tout à l'heure, protéger la mère, c'est protéger l'enfant, et que toutes les solutions de mise à l'abri sont déjà saturées avant le confinement. Imaginez pendant et imaginez surtout après, parce que la réalité, c'est qu'on a aussi des raisons d'être inquiets sur la suite et sur ce qui va se passer après le déconfinement, où on va avoir, je l'espère, une vague de signalement qui va encore augmenter. Et vraiment, je le souhaite, j'espère qu'il va y avoir un outil très important après pour signaler les incestes, les viols conjugaux et tout ce qui se sera passé pendant ce confinement-là. Mais il faut des moyens sonnants et trébuchants extrêmement importants et concrets. On a besoin de centres d'hébergement dédiés, on a besoin de moyens, on a besoin de moyens financiers encore plus importants pour les associations, on a besoin de moyens pour la police et pour la justice également, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de traiter ces demandes-là. Je donne juste un chiffre, juste un chiffre peut-être. Après MeToo, en début d'année, de janvier à avril en 2019, on a eu 20% de plaintes pour viol en plus. Nous n'avons eu aucun moyen supplémentaire pour la police et la justice. Comment voulez-vous qu'avec une augmentation si importante après MeToo, des plaintes pour violences intrafamiliales, pour viol, pour incestes, pour attouchements sexuels et abus, toutes ces violences-là, toutes ces violences, il y a eu des augmentations, des signalements, il y a eu des plaintes déposées très concrètes, et derrière, pas de moyens supplémentaires pour la police et la justice. Eh bien, tout ça, ça crée une justice très déceptive, et ce n'est pas de la faute des victimes, et ça ne permet pas de mettre à l'abri correctement les victimes. Donc, c'est extrêmement grave, parce qu'on ne peut pas être dissuasif avec les victimes qui parlent, bien au contraire, il faut pouvoir les accompagner. Donc, pour répondre à Dylan, en plus d'être du foutage de gueule, c'est quand même limite criminelle. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, c'est ça. On a Josiane qui nous demande, quand on voit comment l'argent est débloqué pour sauver nos entreprises, pourquoi ne pas débloquer le même pour sauver les vies et la vie des femmes ? Exactement, parce que là, la situation, en fait, le seul moyen d'aider les femmes et les enfants victimes de violences, c'est de permettre la décohabitation. Permettre la décohabitation entre l'agresseur et la personne agressée. Donc, la loi, je le redis, c'est l'éviction du conjoint violent, c'est l'éviction du père violent. Mais pour cela, il n'est pas question de le mettre à la rue, évidemment, dans cette situation-là. Et donc, il faut permettre la décohabitation. Et puis, si les femmes et les enfants, je le disais, souhaitent quitter ce logement, il faut leur permettre la décohabitation. Ça, c'est des moyens extrêmement forts. On ne peut pas avoir Marlène Schiaffa qui, d'un côté, annonce une grande cause, et de l'autre côté, un gouvernement qui fait une réforme de l'hébergement d'urgence et qui réduit le budget national de l'hébergement d'urgence de 57 millions. C'est incohérent et ça ne peut pas fonctionner. Nous, ce qu'on réclame, au contraire, ce sont des hébergements dédiés, pas un lit dans un gymnase. On demande des hébergements dédiés avec des moyens et avec un accompagnement psychologique, social, qui soit juste digne de la prise en charge de personnes qui sont des victimes. Et donc, cette prise en charge des personnes qui sont des victimes, il faut qu'elles soient extrêmement dignes et c'est assez honteux pour la France de ne pas les prendre en compte comme telles. Donc, ça demande des moyens extrêmement concrets et donc, il faut revenir sur un certain nombre de lois qui ont été passées par le gouvernement et notamment avec des gros enjeux budgétaires autour de l'hébergement et du logement. D'ailleurs, sur cette question, on a une question d'Alice qui demande comment les associations qui œuvrent pour les femmes peuvent-elles continuer à travailler et à œuvrer dans le contexte de confinement ? Est-ce qu'elles y arrivent déjà ? Oui, la plupart, elles y arrivent. Alors, moi, je dois dire que je les ai saisies tout de suite au début du confinement. Justement, d'abord, pour leur rappeler qu'il fallait rester confinées. Beaucoup des personnes dans les associations, des bénévoles, comme des gens qui sont salariés, souhaitaient continuer une activité. Donc, il est très important, je le disais, elles effectuent un travail de service public que tant qu'elles ne disposent pas de masques, de gants et de tout ce qui permet de les protéger, qu'elles restent confinées. Et donc, elles ont mis en place des permanences téléphoniques, des permanences sur Internet et elles font comme nous aujourd'hui, en fait, donc elles prennent contact avec les victimes, avec les personnes qui sont des témoins pour les aider tout simplement. Ça peut être aussi du soutien psychologique, beaucoup pour les mères qui aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté, ou pour les femmes victimes violentes. Donc, toute cette activité, elle continue de la part des associations. Évidemment, tout le monde a hâte de pouvoir reprendre une vie sans confinement, mais vraiment, il faut le redire, elles ne peuvent pas elles-mêmes se mettre en situation de danger. Vous l'avez peut-être vu, c'est pour cela qu'il y a des numéros comme le 3919 ou Viole Femme Info qui ont dû fermer pendant une semaine le temps, en fait, de faire basculer les lignes pour que les personnes qui écoutent aient les téléphones chez elles et ne soient plus dans des lieux de travail où elles étaient elles-mêmes en danger. Mais l'activité continue bien. Très mieux, heureusement. On a une question de Lucie qui nous dit que l'État a été condamné pour faute lourde le 20 avril dernier dans le cadre d'une affaire de féminicide. Est-ce que c'est une décision historique qui va changer la situation ? Alors, c'est une décision historique, c'est sûr. Et il faut être extrêmement courageux de la part d'une famille pour avoir mené ce procès. Je veux juste rappeler un petit peu la situation. Nous comptions, les associations et notamment Féminicide par Aix, compter les féminicides toute l'année dernière. On en est arrivé à 149. Avant qu'il y ait une prise en compte sérieuse de ce comptage, il faut se rappeler qu'on était extrêmement peu, il y a encore deux ans, avant MeToo, à utiliser même le terme féminicide. C'est un mot qui n'était pas reconnu par les journalistes, qui utilisaient des euphémismes assez criminels en disant qu'il s'agissait de pulsions ou d'autres termes qui renvoyaient au champ lexical de l'amour alors qu'on ne tue jamais par amour. Et donc, du coup, il faut rappeler qu'on a commencé par compter les féminicides et par imposer le fait d'être prise au sérieux sur ce sujet-là. Heureusement, vraiment, je pense que c'est la vague MeToo qui nous a permis de gagner dans les consciences le fait que cette problématique soit enfin prise à la hauteur de ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire 150 femmes, grosso modo, tuées par an. Et puis, c'est les associations aussi, et notamment la Fondation des Femmes avec Anne-Cécile Mayfer, qui ont fait cette proposition d'un Grenelle. Le Grenelle, il n'a pas été tenu comme un Grenelle. Il faut être un petit peu sérieux, évidemment, nous, ça nous parle, ça n'était pas du tout un Grenelle. C'était quelques réunions de communication. Personnellement, moi, pour la Ville de Paris, je dois vous dire que nous avons assisté à deux réunions. C'était ça, le Grenelle, évidemment, sans la présence des syndicats et avec un nombre d'associations extrêmement restreintes. Et puis, je le disais tout à l'heure, un Grenelle avec un budget constant sans aucun moyen débloqué, ça n'est pas un Grenelle non plus. Et donc, la situation, malheureusement, va perdurer. Donc, il est très important pour nous de rester extrêmement mobilisés sur cette question-là. Et s'il faut passer par les voies juridiques pour faire condamner l'État, tant mieux. Je veux juste rappeler que Nicole Belloubet, elle-même, pendant le Grenelle, a reconnu les défaillances de la justice. Donc, il est très important, au sortir du confinement, que la justice bénéficie de moyens supplémentaires. Dernière question, Hélène. Il y a Élisabeth qui demande quelle proposition concrète pour sensibiliser à l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines et faire enfin comprendre que les femmes n'appartiennent pas aux hommes. Ah, c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est très généraliste et il faudrait pouvoir agir dans tout un tas de domaines. Et peut-être la première des préoccupations à avoir, c'est justement de mener les politiques égalité femmes-hommes de manière inclusive. Alors, je sais que c'est un mot qui est très repris, mais de manière inclusive dans toutes les politiques publiques, ça veut dire dans toutes les thématiques, les mener de front, que ce soit pour l'égalité salariale et l'égalité professionnelle, évidemment, avec le ministère du Travail, de mener aussi ces politiques-là sur la question de l'éducation. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même un recul phénoménal qui a beaucoup impacté, qui a été celui du recul sur les ABCD, de l'égalité, et qu'aujourd'hui, la difficulté est qu'on a des générations entières de petites filles et de petits garçons qui non seulement n'ont pas d'éducation à la sexualité, mais qui n'ont pas non plus d'éducation que je qualifierais d'affectives. On ne leur explique pas ce que c'est que le consentement, on ne leur explique pas ce que c'est que le rapport à l'autre et le respect vis-à-vis de l'autre. Et donc, dans tout un tas de politiques publiques, il faut arriver à mener de manière inclusive ces questions d'égalité femmes-hommes. Mais je crois que la priorité, c'est les deux que je viens de dire, pour l'égalité professionnelle et l'éducation, je pense que c'est vraiment la priorité. Et ça nous permettra de faire reculer, de facto, aussi les violences à moyen terme. Éducation, action politique, c'est parfait. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous pour cet échange dans le cadre des lives du Parti communiste. On a été ravis d'avoir des réponses très concrètes, des informations très concrètes. Et surtout, si on devait retenir une chose, si vous entendez le moindre bruit, et tu me dis, si tu es d'accord avec moi Hélène, si vous entendez le moindre bruit, le moindre cri, n'hésitez pas à alerter les forces de l'ordre avec le 17. Je crois que c'est ça le message principal de la soirée. D'une team, mais aussi témoins, agissez aussi. Voilà, ne laissez rien passer. On se retrouve, nous, demain, jeudi, avec Yann Brossat, qui est un collègue d'Hélène Bidard, puisqu'il est élu à la maire adjoint au logement à Paris, mais c'est aussi le porte-parole du Parti communiste. Et c'est aussi ses 40 ans, donc il viendra fêter ses 40 ans avec nous demain sur cette page Facebook à 17h30. On compte sur vous et à demain. Merci encore. Salut.